La pandémie de la Covid-19 a bouleversé le monde, paralysant des pans entiers d'activités, limitant les accès à l'éducation, au sport et à la culture, restreignant les sciences et faisant l'objet d'une propagation de fausses informations autour du virus. Cette crise a souvent impacté plus durement les femmes et les personnes précaires, amplifiant encore plus les inégalités. En 2022, deux ans après l'apparition du virus, la division des services de contrôle interne de l'UNESCO a mené une évaluation de la riposte de l'UNESCO à la pandémie de Covid-19 pour analyser la réponse programmatique apportée par l'UNESCO aux défis engentrés par la crise. Cette vidéo présente les principales conclusions et recommandations de cette évaluation. Comment a réagi l'UNESCO ? D'abord, par une forte mobilisation de ses partenaires au niveau mondial. L'UNESCO a réuni les plus hautes instances des États pour identifier les défis à relever et les synergies à développer ensemble. Donnez vie à la Coalition pour l'éducation qui regroupe plus de 200 partenaires pour soutenir l'accès universel à l'éducation. Plébiscitez une action commune vers une science ouverte et collaborative au niveau mondial. Soutenue par de jeunes chercheurs pour comprendre l'impact de la pandémie sur la jeunesse et proposer des solutions. Écoutez les professionnels des industries culturelles et créatives, les encourageant à échanger avec les décideurs publics dans le cadre des débats de Résiliart. Parce que c'est par une action globale et concertée que des réponses fortes à la crise ont pu voir le jour. Ensuite, via la formation, notamment des enseignants pour le développement de l'enseignement à distance et celle de plus de 9000 journalistes pour une meilleure analyse de l'information et une vérification des faits. Parce que développer l'agilité et l'innovation a permis de maintenir et réinventer les activités. Enfin, elle a généré et partagé des connaissances par le partage de données sur la fermeture des écoles ou des lieux de culture pour renseigner les États membres ou par une promotion permanente des mesures barrières pour se protéger de la COVID à travers des campagnes de sensibilisation via l'art, la musique ou le théâtre ou la diffusion de messages auprès d'une centaine de radios communautaires. Parce que l'information a été l'un des plus précieux outils de prévention pour combattre le virus. Ces initiatives étaient-elles pertinentes et efficaces ? Dans l'ensemble, oui. L'évaluation a établi que l'UNESCO a été très réactive, lançant la majorité de ces initiatives dans les trois premiers mois de la pandémie. Celles-ci étaient très pertinentes et utiles et certaines ont probablement induit des changements positifs. Ce défi a ainsi permis à l'UNESCO de recadrer ces missions et souligner leurs valeurs vis-à-vis des États membres. Elle a aussi fait preuve d'une capacité d'adaptation rapide et efficace, associée à l'adoption de nouveaux outils digitaux comme les webinaires et les consultations en ligne, comme l'Académie mondiale Ocean Teacher pour les experts maritimes. Ces initiatives en ligne n'ont néanmoins pas toujours été structurées et réfléchies pour créer un maximum d'impact. Des problèmes de connectivité ont aussi parfois constitué une barrière pour certaines personnes. Quelles leçons peut-on tirer de cette expérience ? La crise a permis des innovations judicieuses comme les modalités virtuelles, mais il convient de peser leurs avantages et les inconvénients pour optimiser les résultats obtenus. Il demeure en effet que ce sont les initiatives dotées d'une logique d'impact solide et fondée sur les avantages comparatifs de l'UNESCO, comme sa capacité de rassemblement, qui sont le plus susceptible de produire des résultats probants. Ainsi, l'évaluation émet plusieurs recommandations à mettre en œuvre pour l'avenir. L'UNESCO devrait adopter définitivement les changements utiles engendrés par cette crise. Poursuivre et intensifier le recours aux formats digitaux dans les programmes de l'UNESCO en prenant soin de les adapter pour améliorer leur efficacité. Renforcer la Coalition mondiale de l'éducation pour en faire un modèle de collaboration internationale durable. Pour en savoir plus sur cette évaluation, consultez notre site internet.